Et bonsoir à tous, c'est parti pour la suite de ces qualifications, il ne reste plus qu'une équipe, deux matchs, je suis Fio et je suis en compagnie de notre cher Antoine, comment vas-tu ? Ça va super, écoute, très content d'arriver justement, bon on arrive à la fin de cette journée, on avait déjà beaucoup de matchs qui ont eu lieu, vous les avez vus au passé justement avec notre cher Cam Omega, Holy Rob et Iki du monde qui est passé déjà devant cette chaîne. On a déjà une première équipe de qualifiés, Wolves qui s'est imposé tout à l'heure face à Virtus.pro, vous avez pu le voir sur cette même chaîne, mais la compétition continue dans le loser bracket justement, MNM face à Wild, ce sont les deux équipes qui se sont imposées, le gagnant ira du coup imposer, pardon, aller jouer Virtus.pro. Oui, et ça va être des matchs assez intéressants en B1, ça va très très vite, c'est très très intense, et en plus on le sait, ce sont des équipes qui se connaissent, qui ont l'habitude également de deux practices les unes entre les autres, donc ça sert également de super practice pour certaines équipes, et là c'est intéressant parce qu'il nous reste quand même trois gros morceaux, les Wolves qui se sont qualifiés, il nous reste les MNM, les Wild pour ce premier match, et ensuite le vainqueur rencontrera les VP, bon pratiquement les équipes qui ont fait de toute manière les meilleures performances sur le dernier stage. Quand tu regardes, mis à part, enfin non, parce que toutes les équipes étaient au Major de Copenhague, donc finalement la suprématie est vérifiée, et comment dire, on la retrouve justement, bon, même si comme tu disais, BO1, VP est passé très vite tout à l'heure face à Wolves, et redescend assez rapidement sur un 7-2, c'est vrai que c'est des scores qu'on ne voit pas forcément, on parlait de BDS tout à l'heure, que c'est lourdement incliné, mais c'est un BO1 encore une fois, c'est vrai que c'était des débats qu'on avait pu avoir avant, et d'ailleurs MNM Wild, c'est quand même une belle affiche, et une affiche qu'on pouvait retrouver, si je ne dis pas de bêtises, lors des qualifications pour le Major, lors du stage 1. Oui, même dans les phases de groupe. C'est quand même des équipes qui se connaissent bien, et même dans les phases de groupe. La dernière rencontre qu'on avait eue entre les deux équipes, c'est soldé par une victoire MNM, de ça, 2 à 1, c'était justement pendant le stage 1 de Ligue, on s'était retrouvé sur une victoire de 2 MNM, donc bon, certes, on est quand même sur une compétition beaucoup plus chill par rapport à une qualification, pour un Major, je vous l'accorde, mais ça reste quand même de la compétition, ça reste du off-season, ce que les joueurs et ce que les équipes demandaient, en l'occurrence, ils l'ont, donc à eux de se donner à fond, et à Wild, en l'occurrence, de pouvoir aller chercher une revanche. Alors, est-ce que mon cher Crou, tu pourrais nous mettre le veto s'il est fait ? Je crois qu'il est fait, on peut ? On peut, et bien c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir l'avoir à l'écran, ce fameux veto, toi qui t'étais un peu caché, le veto, Fio, tu vas pouvoir le voir, justement. Est-ce qu'on le voit à l'écran ? Je n'ai pas le retour, je crois que oui, on le voit à l'écran, et on voit, du coup, on va partir sur Villa, on va partir sur Villa, du coup, la map italienne qu'on a pas mal retrouvée, que ce soit depuis sur le début de ce qualifier, avec l'open qualifier qu'on a pu retrouver hier, notamment, où on avait quand même pas mal de fois Chalet et Villa, qui sont des maps qu'on connaît bien, bien, mais beaucoup même, d'ailleurs, du côté des équipes, côté plutôt T4, T3. Là, c'est vrai que Villa, on la connaît bien, côté Wild, côté MNM, c'est quand même une map qu'on connaît bien aussi, on a l'habitude de jouer dessus, donc ça pourrait être intéressant de voir les deux équipes s'affronter dessus en BO1, je le rappelle. C'est très intéressant ce veto, puisque honnêtement, ça aurait été une autre équipe que Wild, je ne pense pas que MNM Gaming aurait banni Club en dernier, ils auraient plutôt, justement, banni cette Villa, parce que Club, c'est clairement leur map numéro une, mais on l'a vu un peu plus tôt dans la journée, les Wild qui ont justement battu les... alors, attends, oui, c'était ça, plutôt dans la journée, ils ont battu les BDS, c'était le tout premier match sur Club, donc je pense qu'on n'a pas envie de prendre de risques côté MNM, et on décide de partir sur une Villa qui, pour le coup, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour eux, puisque tu en parlais, de leur dernière confrontation, ils l'ont joué cette carte, et ils s'étaient inclinés assez lourdement sur le score de 7-2 de mémoire. C'est un choix fort qu'on a décidé de faire côté MNM, après, il faut dire aussi que Wild, sur les deux dernières confrontations, c'était pas ce World, ils l'ont perdu, mais toujours en prolongation. C'est quand même une très, très bonne carte Wild, donc choix audacieux de la part des MNM. Oui, c'est vrai, bon, après, on a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé, quand même, depuis les dernières rencontres, ça pourrait quand même jouer maintenant, c'est vrai que, comme tu disais, Clubhouse, c'est une grosse map Wild, qui a été certainement retirée, ce qui explique aussi le ban banque, qui intervient dès le début, finalement, parce que Bank était la deuxième carte que Wild a jouée sur ce R6 Combine, justement, lors du match face à Team Secret, qui était juste avant, qui s'était imposé notamment 7-2. Alors oui, on est face à une équipe de Secret. Le ban automatique de MNM, de toute façon. Oui, en plus de ça, on est face à une équipe de Secret qui est un peu en reconstruction, on l'a vu, Leader Noodle qui sont greffés à la line-up de Secret, mais ça reste quand même un 7-2, ça reste quand même un score lourd sur un BO1 sur Bank, donc c'est vrai que finalement, quand tu regardes, les bans qui ont été faits sur le veto côté MNM sont plutôt réfléchis, mis à part justement un peu ce choix un peu tactique qui pourrait être kit ou double pour aller jouer justement sur ce best-of-1, mais après, des surprises, on peut largement en avoir, ça se trouve peut-être qu'on s'est mis à travailler à cette map depuis le début de l'off-season, donc ça pourrait être intéressant de voir les deux équipes s'affronter là-dessus. Je ne sais pas mon cher Cor, dans combien de temps est-ce qu'on pourrait y aller ? On va pouvoir, quelques secondes, 2-3 minutes, ok, ça marche, on va pouvoir y aller dans 2-3 minutes, continuer à parler. Mais finalement, quand tu regardes ce format d'off-season, il fait quand même pas mal de bien, je trouve que quand tu regardes, ça permet de revoir les équipes T1 se confronter, même le format du combine permet aussi de faire pas mal de choses, même si là, on passe tout de suite aux équipes d'Europe League, on va repasser dès demain sur l'Open Qualifier qui continuera du coup sa course, qui avait déjà très bien commencé hier, et puis petit à petit, au fur et à mesure des semaines, on va avoir les qualifications pour le Division Clash, le Conférence Clash, et après se retrouver au R6 Combine qui aura lieu tout au long du mois de juillet et qui débordera sur le mois d'août avec les fameuses finales à Cologne. Donc ça fait quand même un très beau programme, même si justement les équipes d'Europe League, elles, vont déjà passer de leur Qualifier au Combine tout de suite, n'auront pas toutes les étapes à passer. Ça reste quand même un parcours plutôt intéressant, et hâte de voir justement si on pourrait avoir des équipes d'Open Qualifier qui pourraient se greffer directement à ce R6 Combine qui aura lieu, je le rappelle, au courant du mois d'août. C'était quand même dans deux mois, mine de rien. Mais ça permet de se projeter, et c'est ça qui est plutôt intéressant dans cette off-season, c'est que finalement, ça va nous occuper pendant deux mois. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour les équipes T1, ça peut leur permettre aussi de souffler pour celles qui souhaitent partir en vacances plus tôt, puisqu'on le disait, il n'y a pas de points pour le 6, il y a un cash prize, mais qui n'est pas non plus mirobolant. Donc c'est là où on peut imaginer, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi J2 n'a plus joué. On peut penser qu'après une victoire au 6, et l'énorme cash prize qu'ils ont récupéré, ce n'est pas les 15 000 euros de la première place, effectivement, qui va les intéresser à côté. Donc ça leur permet de souffler. Et le fait de limiter également cette phase 4 à seulement deux équipes T1, ça va permettre de voir pas mal d'équipes, du T2, du T3, pourquoi pas même du T4 qui arrivera à remonter les échelons avec les différentes phases dont tu parlais. Donc oui, c'est un format qui est assez intéressant. Donc j'ai hâte de voir la suite, notamment des petites équipes, puisque là, on va dire que c'est un peu les matchs d'après-saison pour certaines équipes T1. On a vu des Wals qui sont extrêmement solides, eux, finalement, ils sont sur la continuité de la bonne dynamique qu'ils ont depuis le dernier majeur. Et on voit qu'avec un mois de travail supplémentaire, ça commence à être extrêmement costaud. Et au contraire, on a vu d'autres équipes totalement s'effondrer. Ils ont peut-être pris cette, en sachant qu'ils n'étaient pas favoris, pris cette journée comme étant des pracs de luxe où finalement, on va jouer des matchs compétitifs en BO1 face à des équipes qui auront cette volonté de gagner. Donc non, c'est vraiment une belle compétition. Et on va pouvoir du coup partir sur cette map de Villa, la magnifique map italienne qui sera le champ de bataille. Pour ce loser bracket demi-finale entre M&M et Wild, justement, le perdant est éliminé. Le gagnant rejoindra Virtus.pro en loser bracket finale pour une place au R6 central combine. On est parti, le premier ban est directement M&M Gaming. Ce sera la Dokkabi Target Ban. La nouvelle mode, c'est de retirer l'opératrice Cohen et ce sera le cas du côté des Britanniques. Il n'y a pas de surprise ici. Elle fait extrêmement mal sur Villa avec ses timings et puis cette capacité qui est là à empêcher l'utilisation des gadgets. Alors que Noc est également banni. Ça fait également partie des cartes un peu comme Banque où la Noc, avec les nombreux escaliers, peut se permettre de faufiler à des endroits sur les angles morts de la défense. Donc pas de surprise pour l'instant sur les bannes attaquants. Ouais, bannes défensives aussi, quand tu regardes. La Asami retirée, pareil, Target Ban. Maintenant sur cette map et même sur la méta en général, on la retire souvent. La Solis qui devrait sûrement faire partie du dernier ban justement pour les M&M Academics. Ce sera la Valkyrie qu'on va préférer retirer. L'opératrice américaine qui ne sera pas de la partie. Mais du coup, la Solis est ouverte. Le Fenrir est ouvert. Ça fait quand même beaucoup d'opérateurs sur cette map de Villa qui pourraient être employés en l'occurrence pour M&M qui commencent à la défense. Mozim ira à lésion pour l'instant. Voilà, on va plutôt prendre du piège. L'apparition de Fenrir. L'opérateur suédois tout neuf dans la méta, dans le jeu qui va pouvoir faire son apparition du côté de l'attaque. On va partir, je le dirais, sur une Kitchen pour commencer. Et du côté de l'attaque, pareil, il y aura quelque chose qui commence à être un peu classique. On va sûrement avoir une volonté de jouer le top. On a vu avec l'apparition de ce Sledge notamment. Le Ace, si on aura une rotation pour peut-être aller jouer notamment le top en cas d'ouverture s'il y a besoin. Ouverture de trap, pour l'instant, on n'aura pas forcément de quoi faire si on ne va pas forcément jouer au niveau de la Master ou si même déjà cette trap est ouverte. Peut-être qu'il va passer sur une Twitch justement. Et le reste, c'est de la puissance de feu. Quand on regarde Yana, Sofia, on va avoir les lifeline, on va avoir les réplicateurs de Gemini, ainsi que les grenades entre les mains d'Ices. Lui qui sait parfaitement jouer l'opératrice néerlandaise. On va voir ce que ça va donner pour ce rang de numéro 1. En attendant, le setup se met en place petit à petit. On va pouvoir partir en Cherfio pour ce rang de numéro 1. Oui, tu parlais de l'ouverture d'une éventuelle Fenrir. Et c'est le cas du côté solo top. Il a joué aussi énormément sur le match précédent face au BDS, sur les défenses sur club. On va voir l'utilisation qui va en être faite ici. On a également l'ouverture de cette Mira qui propose un très très beau setup. On est parti sur une défense dont on a l'habitude de voir sur une cuisine avec une extension qui va jusqu'au top. Bon, attention, on peut peut-être créer une surprise ici. Non, on ne va pas tenter. Côté Nighthand, trop compliqué pour l'instant. Mais voilà, on est parti sur une défense classique pour l'instant. Oui, attention, on a été vu au drone de la part de Yuzush. On va essayer de venir se replacer au niveau de l'Astron. On a vu la première pression qui aurait pu être mis au niveau du cochon et qui annonce la position de ce lésion. Le C4 sur le rappel, il va connecter directement sur Angry Teb. Mais qui, en plus de ça, va les faire tomber sur l'autre. On va ramener ça en 4v4. On a vu le pixel. On ne va pas tirer pour Yuzush. La tête ou rien. On va pouvoir se repositionner dehors. Teb, en l'occurrence, avec son duel qui a quand même perdu énormément d'HP. Justement, lui qui aura ce rôle un peu de softbreacher en compagnie de Jex par au-dessus. L'insertion au niveau de la Master qui pourrait avoir lieu. Mais on va être bloqué par ce Black Mirror. Même si, justement, personne ne vient contester avec cette position. On ne pourra quand même pas forcément s'insérer de manière très simple. Jex qui a pu prendre le placard. Prochaine étape va devoir être l'Astro ainsi que la statue pour essayer de jouer la verticalité et d'essayer après de reprocher au niveau de ce cochon. Tyrone, double kill qui va les faire tomber Thab. Et ici, c'est un 4v2. On va retourner à la situation. On va pouvoir drop au niveau du Black. Justement, Tyrone qui a fait son mouvement. Il est sans énormément de plumes. 1 minute 30 de jeu. Il n'en reste plus que deux joueurs côté Wild. Parfait. Travail sur l'extension. On est venu prélever des éléments importants de l'attaque des Wild qui se retrouvent maintenant dans une situation extrêmement délicate. Chacun de son côté. On va essayer de nettoyer ce top. Ce qui est fait. Mais on a joué très intelligemment côté MNM. On est venu tout simplement reculer. On va attendre les joueurs sur les lignes qui sont créées également ici. Aucune info du côté des Wild, les deux derniers joueurs puisqu'ils ont zéro drone tout simplement dans les poches. Et Nelo va en profiter pour venir éliminer Yex. Il ne reste plus que pas de bouls avec le désamorceur. Il est dans une situation plus que compliquée. Peu de chance qu'il y parvienne à réussir ce clutch. Et d'ailleurs, il se fera récupérer par Tyrant. Les MNM avaient un cran d'avance tout au long de cette manche. Oui, le travail de Tyrant, encore une fois, qui a été très très bon d'annuler totalement l'avancée au niveau du top qui malheureusement déjà un projet de jeu dès le départ qui paraissait un chouïa bancal justement. Le C4 dès le départ qu'on vient prendre. L'ouverture au niveau du cochon qui en plus de ça est manquée. Ce qui fait que tout leur lit qui avait essayé du moins d'être mis en place, la prise de position a été complètement manquée, annulée directement. Ce qui fait qu'après, quand tu veux essayer de te réorienter, c'est malheureusement comme utilisé en plus de ça, manque d'informations. Il manque des drones, des drones qui sont un peu jetés, qui sont un peu récupérés. On l'a vu justement, ce Mozzie sur le round d'avant, qui s'est fait plaisir à récupérer, si je baptise deux, voire trois drones. Donc malheureusement, ça coûte un peu cher quand on est à ce niveau-là, entre guillemets, face à une équipe comme Wild, ou justement, enfin pour Wild, quand une équipe face à MNM, qui n'a pas d'informations forcément, ça laisse une possibilité à des joueurs comme Youzouz, comme Tyrant de pouvoir être énormément mobiles. Et on le sait quand ces joueurs-là sont très mobiles, forcément. Malheureusement, les têtes connectent. Et on l'a vu justement pour Wild, qui veut justement perdre ce premier round. MNM qui va partir au niveau de l'aviation pour ce deuxième. Avec une toute complotée un peu différente de cette fois-ci, on va apporter la Frost un peu plus de pièges pour essayer de déranger les insertions. Peut-être essayer de les positionner au niveau du back, comme vous voyez, au niveau de la Master, qui pourrait permettre aux joueurs justement de s'annoncer lors de l'insertion. Le Fenrir, encore une fois, qu'on va venir retrouver. Et ce Warden, c'est vrai qu'on a vu setting, pris ce pick par Hungris tout à l'heure. Et on va vouloir la contrer, notamment avec ce Lotof, qui va pouvoir s'en servir dans l'apparition de cette MPX pour ce Lotof, qui pourra faire grand bien justement. Hâte de voir si est-ce qu'on va pouvoir plus s'étaler du côté des Wild en attaque, ou est-ce qu'on va malheureusement subir encore une fois un early un petit peu trop massacre. Alors c'est intéressant, ce qu'on a proposé côté Wild, on a laissé des membres en dessous pour empêcher le jeu de la verticalité que pourraient exercer les Wild, notamment, on le sait, avec l'utilisation des grenades. Donc ça va être le premier objectif côté Wild d'aller chercher ses défenseurs. On tombe en bas, et ils seront peut-être aidés par d'autres joueurs qui viendraient les défendre. Pour l'instant, il est tout seul. Je n'arrive pas si c'est Tyrone qui est en dessous. Il a vraiment simplement comme objectif d'empêcher l'utilisation des grenades. Il n'a pas de C4 pour empêcher, lui, une insertion d'un joueur via la verticalité. Et je n'ai pas l'impression que côté Wild, on a l'information pour l'instant, on est en train de faire pratiquer les automatismes, les patterns, avec les différentes ouvertures, les rotations à effectuer. On est en train de droner du côté d'Icysteam qui est en train d'utiliser également les drones de Flores. Et ça prend du temps et surtout, élément intéressant, on ne va donc pas chercher Tyrone Hunt. On ne va pas aller chercher, ça va permettre à des joueurs comme Naive de pouvoir se repositionner sur le BP. Mais par contre, les neigts vont pouvoir partir probablement parce que Tyrone, pour l'instant, ne bouge pas. On va peut-être essayer de se mettre en mouvement. Ici, ce qui a pu faire partir la première grenade, mais pour l'instant, pas de signal d'alarme qui a été déclenché de la part des M&M Gaming. Pas de joueur qui va y laisser sa peau, justement, galer les grenades par la verticalité négative. Mais attention quand même à Tyrone de ne pas non plus rester trop passif. On va avoir peut-être une pression qui va se mettre au niveau du Nighty. Mais attention à une planète trop naïve aussi côté Wild. De se dire que si on a pu mettre une grenade, c'est que finalement le bac et du moins l'étage d'en dessous est complètement clear. On va essayer peut-être de s'insérer au niveau de Nighty. Pas s'insérer trop tôt, parce qu'on a quand même des lignes assez solides derrière le bar. On a pu se retrancher, on a délaissé, on a récupéré l'esca main. Ce qui fait que la study va être une place plus totalement safe pour l'exécution. On annonce un peu finalement peut-être une sorte de remontée un peu au niveau de la maquette. Attention à l'esca main aussi qui pourra être l'exiger. Solotov, la décale justement sans cover malheureusement qui va pouvoir passer pour aller faire tomber Yex. L'entrée qui va être prise après 2 minutes de jeu. Aïsis qui va perdre encore du duel. C'est un duel peut-être avec Terrell. Voilà la grenade qui va passer pour Solotov. Malheureusement pour Tyrell on n'aura pas la possibilité de venir le deny. Il reste 40 secondes de jeu. C'est un 4v4 et Aïsis a pu jouir de ses grenades après 2 minutes 30. Ça force le passage et on va même planter derrière ici le coffre. Pour l'instant on envoie également les candelas pour ralentir un maximum. On est en train de totalement perturber cette défense qui n'a pas l'information. Aïsis qui est arrivé à éliminer Nighten. Le désamorceur est définitivement planté. On va tenter le tout pour le tout pour aller le chercher. C'est du côté de Yuzus mais il ne l'a pas vu à terre. Et il va sombrer sous les balles de Pac-Bull. On a trouvé la faille. On a su s'y infiltrer Tyron qui va également sombrer. Nelo qui se retrouve seul de l'autre côté du BP. En couverture de la porte il s'est annoncé. Il tombera sous la belle ligne de Thèbes. Ça a été parfaitement exécuté. Côté des Wides. On est pu se mettre en place petit à petit. Et dès qu'on a vu la faille on s'y est engouffré. Et on a mis tout simplement la 6ème vitesse. Dès qu'on a réussi à faire tomber Swarden. Tout de suite les Candelas qui sont partis. Tout de suite justement on a pu avoir le timing. Ok ils sont beaux. Ils sont beaux les gesteurs sur le desk. Ok ça marche. Comme je disais justement on a pu avoir la possibilité de faire tomber Swarden. Qui derrière forcément ne donne aucune possibilité de devenir counter ces Candelas. Les Candelas qui n'ont pas pu justement être... Enfin qui ont pu justement être utilisés du vu de l'absence de Swarden. Et derrière c'est l'hécatombe. La plante défaut qui a lieu derrière la porte renforcée. Et derrière ça marche. Puisque côté Wides on a pu justement jouir cette plante. D'ailleurs après le retake est bon. Les lignes au niveau de la study sont bien récupérées. Parce que plus personne du coup ne peut prendre de cross au niveau de l'escamaine. Ce qui fait qu'on peut totalement encercler les joueurs sur le bon site. Et très bien joué de la part des Wides là-dessus. Même si on a eu un peu peur tout à l'heure avec le jeu des grenades. Où on voit un Tyrone qui justement comme tu le disais venait un peu empêcher ce genre de choses. Mais finalement A6 a quand même réussi cet exercice. Parce que Tyrone malheureusement peut-être par un manque d'agressivité. Peut-être un manque d'information. N'a pas pu aller faire tomber le joueur allemand. Et ça va permettre justement après de déglouper la situation. D'ailleurs d'aller faire tomber les joueurs les uns après les autres. C'est lignes qui tombe sur BP. Et ça va pouvoir passer. Ce qui fait qu'on recolle à 1 partout. Et à de voir ce que ça venait sur le prochain round. Est-ce qu'on va pouvoir repartir sur l'aviation sur le prochain round ? Je me demande si Tyrone était encore en bas à ce moment-là. Parce qu'on ne le voyait plus sur la transparence. Il a remonté main au bout d'un moment. Parce que finalement ça faisait un petit moment qu'il restait là. Il ne se passait rien. Et c'est vrai que d'habitude ces grenades viennent bien plus tôt. Pour venir déloger le stuff. Pour venir déloger les joueurs. Et pas à ce moment-là de la partie. C'est là où on a joué intelligemment côté Wild. Donc on ne s'est pas précipité. On est venu faire étape par étape. Mais d'abord mettre en place le jeu. On a vu les drones de Flores, l'utilisation, etc. Et c'est après, ce qui est très intéressant. C'est au moment où on s'est regroupé pour l'exécution. Tu en parles effectivement au Bignot. Le fait d'avoir fixé le défenseur pour que la grenade arrive par en dessous. Pendant ce temps-là, on a déjà la couverture dont tu parlais au niveau de la studie. Qui empêche tout simplement les rotations. Et on a surtout beaucoup de personnes. Le danger ici, c'était d'envoyer le porteur du désamorceur seul derrière la porte du coffre. Parce que là, potentiellement, il pouvait se faire décaler, etc. Alors que non, il avait sa propre couverture derrière lui. Donc non, c'était parfait. Ça a été très bien exécuté. Côté wide, j'ai eu peur pendant un long moment. Notamment sur la décale de Solotov. Mais finalement, c'est la stratégie qui a primé sur le talent. Je suis en train de régler mes problèmes de gamme. C'est extraordinaire. On était censé repasser sur nos caméras. Puisque là, vous voyez, on a le stream of the... Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas nous, là, que vous voyez à la caméra. Je préfère préciser, ce n'est pas nous. Ça dépendait si on sait que c'était à gauche ou à droite. Non, ne faites pas ça, monsieur le producteur. Écoute, je te laisse te faire ta propre idée. Moi, je laisse le chat choisir, bien évidemment. Qui est où ? Dites-nous. Non, il doit y avoir un petit problème technique entre les deux équipes, justement. C'est pour ça que vous passez sur cette révocation. Normalement, c'est bon. On va pouvoir passer sur nous, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir repasser sur nos belles têtes. Et vous allez pouvoir vous faire une idée de vous-même de qui était qui. C'était un qui est-ce, qui a eu raison, qui a eu tort. On va plus de secondes, justement. Mais bref, petite pause technique entre les deux équipes, justement. Après ce 1 partout qui, j'espère, ne va pas casser la dynamique entre les deux équipes, soit pour Wild ou pour MNM. Ce serait dommage qu'une dynamique soit un peu brisée avec cette pause technique qui commence un peu à durer. On est quand même sur l'équivalent d'un round entier. Donc, j'espère que ça ne va pas forcément les refroidir. Je ne pense pas. On était au début de la partie. Honnêtement, là, on est parti sur un très, très bon collectif côté Wild. Donc, pas sûr que ça ne vienne casser la dynamique parce qu'on voit que ça a été très, très bien travaillé et très bien amené. Et sur la première manche, c'est vraiment une nette domination par les duels du côté des MNM qu'on n'a pas réussi à mettre en place sur cette deuxième manche, mis à part Solotov et son entry. Donc non, je pense que ça va. Il n'y a plus de dramatique, on va dire, comme pause technique. Là, on n'avait pas encore une équipe qui avait dégagé un momentum qui lui permettait véritablement de prendre l'ascendant sur la suite. En tout cas, ça fait une première attaque remportée sur Villa, sur une défense qui n'est pas facile en plus. Donc, gros point glané ici du côté des Wild. Je vais en parler du troisième BP. Est-ce qu'on va le retenter ici ? Est-ce qu'on va plutôt partir au niveau du trophée statut ? C'est la question qu'on aura l'occasion de pouvoir réfléchir énormément côté MNM ici. Alors, on a le temps de choisir. Là-dessus, je pense qu'on a le temps de se mettre en place. Mais c'est vrai que le trophée statut pourrait être intéressant, même quasiment avec une compo similaire. Peut-être apporter une Mira cette fois-ci dans ce BP, ça pourrait être intéressant. On l'a vu, on l'a pu utiliser cette opératrice lorsqu'on était au niveau de la kitchen au-dessus et ça avait plutôt bien marché. Donc, c'est vrai que peut-être une petite similitude, pas forcément le même setup, ce qui ne serait pas forcément adapté à ce BP-là directement. Mais l'utilisation de la Mira pourrait être intéressante, je pense. Puis essayer peut-être enfin d'apporter un vrai counter par en dessous. Bon, là, c'était un petit peu léger de la part justement de Yuzuz par en dessous. Donc, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on va pouvoir essayer d'apporter mieux, peut-être un, voire deux joueurs, essayer vraiment de contrer ou juste essayer d'apporter déjà peut-être un peu plus de pièges. Un lésion pourrait être intéressant aussi par en dessous pour essayer un peu de donner plus d'indices pour les joueurs qui joueraient par en dessous pour essayer de contrer Aïsiz. Mais on a pas mal de possibilités, je pense, là, côté MNM pour essayer de contrer. Parce que quand tu regardes après sur le style de jeu côté Wild, je ne vois pas ce qu'on pourrait forcément apporter de plus. Si on a un jeu par en dessous qui est intéressant, on pourrait apporter un breacher en plus de ça qui pourrait être vraiment décisif. C'est pour ça qu'après, sur Villa, on n'a pas non plus 36 000 plans de jeu qu'on pourrait retrouver en attaque. Bon, ça vient de la connaître la map 1, donc ça n'aurait pas énormément de plans de jeu, mais c'est vrai qu'il va y avoir de l'adaptation des deux équipes. Comment est-ce qu'on va essayer de s'adapter pour être peut-être un peu plus efficace sur un autre BP côté Wild, pour ne pas se reposer sur ses acquis du BP Aviation. C'est ce qu'on se trompe totalement et MNM va reprendre l'aviation et dans ce cas, tous les plans qu'on est en train de faire vont un peu tomber à l'eau. Mais supposons qu'on part sur le trophée statut, je pense qu'il y a deux adaptations complètement différentes pour chaque équipe qui pourraient, je pense, sourire à l'une d'entre elles à la fin de ce round. Il n'y a pas de droits possibles, donc il y aura forcément une des équipes qui rempetera ce round-là. Mais à voir, en tout cas, ils ont pas mal de temps pour parler depuis quand même, maintenant, mine de rien. Parce qu'on est quand même sur une sacrée poste technique. On a connu pire, bien sûr, mais attention à ne pas trop faire durer. Pour l'aviation, tu disais qu'on était prêt à partir sur un autre BP. Ce qui est intéressant dans l'aviation, c'est que finalement, côté MNM, on dominait ce début de manche où on ressemblait qu'ils étaient meilleurs stratégiquement. Donc là, l'adaptation, je pense, pour eux, ça va être soit de venir aider Tyron, de mettre un deuxième élément en bas parce que c'est là où on a vu qu'on a réussi à déloger avec la grenade, mettre un peu plus d'agressivité. Et finalement, ce qui est dommage, côté MNM, c'est qu'on n'a pas su profiter de l'avantage numérique qui avait réussi à récupérer Solotov. Ça pouvait permettre à Tyron de rester en dessous un peu plus longtemps, puisque finalement, il n'y avait pas le feu au lac directement sur le BP à ce moment-là. Donc il y a plein de possibilités. T'en parlais, les plans de jeu sont connus du côté sur Villa. Mais ce qui est intéressant avec ces deux équipes, et peut-être un peu plus sur les attaques MNM qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'utilisation de différents opérateurs. Je pense, par exemple, à de la Amaru, on aime bien un peu les opérateurs exotiques qui viennent faire un peu la différence. Donc c'est maintenant, j'ai envie de dire, côté MNM, qu'il va falloir absolument remporter un maximum de manches sur leur défense. On l'était sur la dernière confrontation sur cette carte, ça a été une lourde défaite 7-2, donc victoire assez facile côté White. Donc il ne faut absolument pas se louper sur ce premier site défensif. On a déjà grillé une cartouche. Il faudra maintenant assurer les autres manches. Oui, effectivement. La phase de meublage commence à devenir un peu longue. J'avoue, j'ai pris une bastos du producteur qui me dit que je tourne en rond. Il n'a pas tort. Ah ! Il n'a pas tort. Après, on peut faire un point sur les équipes, parce qu'on ne les a pas... Oui, aussi, on peut montrer le winner bracket si vous n'avez pas suivi les matchs précédents et que vous voulez revoir certains matchs, voir un peu le parcours de qualification des équipes. Par rapport au winner bracket, on le disait, les Wolves, qui ont réussi à se qualifier face au VP qu'on retrouvera sur le match suivant, qui se sont inclinés sur le score de 7-2 face au Wolves sur Oregon, qui ont été à Tony Truant. Et une victoire 7-3 face au Wild que nous allons continuer de caster, normalement. J'espère. Les VP et les TT9, ça a été un match série, victoire 8-6 au final de la part des Russes. Alors que vous le voyez, nos autres Français dans la compétition, les BDS, sont perdus face au Wild et se sont inclinés un peu plus loin dans le loser bracket, puisque là, vous ne voyez que le winner bracket actuellement à l'écran. Alors que les MNM se sont imposés face aux héroïques, assez transparents malheureusement pour eux sur les deux matchs qu'ils ont pu jouer. Les Secret, comme d'habitude, un peu la bête noire des Wolves, qui ont failli réussir à passer, mais qui s'inclinent. Et qui derrière ont proposé de belles prestations, mais pas suffisantes pour passer les MNM. Oui, c'est vrai que malheureusement, en plus, comme on disait tout à l'heure, Secret en reconstruction, comme on peut le voir, ou du moins avec déjà des joueurs qui ont été annoncés sur le départ. On retrouve des joueurs, on retrouve notamment un joueur comme Epport qui, pour le coup, n'a pas du tout joué avec Secret. En plus de ça, elle est arrivé en tant que... Oui, c'est vrai que ça reprend. Mais c'est vrai que côté Team Secret, on était quand même sur un projet nouveau, une nouvelle sortie avec un nouveau roster. On n'a pas non plus été ridicule, parce qu'un 7-5 face à Wolves et un 8-7 face à Heroic, on a quand même eu des bons résultats. Non, parce que là, on joue à l'équipe de l'équipe qui m'a dit que 8-7 c'est Heroic, mais c'est Secret tout de passe. Donc ça devait être autant pour moi. Il y a quand même eu une victoire qui a eu lieu, même si après la DP contre Wild était terrible. On a blablaté, on a pu meubler comme on a pu, on est pouvoir repartir sur MNM face à Wild, justement après ce petit incident technique, et justement, comme on disait, on repart sur un BP Aviation. Finalement, une grosse partie de l'analyse qu'on a pu avoir, finalement, est un peu tombée à l'eau. Ce que je te disais, finalement, il y a besoin peut-être un peu plus d'agressivité du côté des MNM, un peu plus de présence en bas, ou du moins laisser Tyrant plus longtemps. Là, ce qui est intéressant dans l'adaptation qu'on utilise, c'est cette Solis qui va être jouée par Tyrant, et ça peut lui permettre, finalement, d'aller détruire quand même pas mal de stuff. On le sait, notamment les drones d'observation, et lui, finalement, être un peu moins passif que ce qu'il avait pu faire sur la manche précédente, où on le disait, sans C4, finalement, dans cette position en bas, si on ne vient pas le chercher, eh bien, une grande partie de la manche, il ne la passe à ne rien faire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a préféré remonter dès qu'il y avait l'avantage numérique, en se disant que l'action allait se passer en haut, et c'est là que fut l'erreur précédente du côté des MNM Gaming. Pour l'instant, comme tout à l'heure, côté Wild, il n'y a pas de précipitation, on est sur de la tenue de ligne, on attend des erreurs de positionnement, des erreurs de rotation du côté des MNM Gaming. C'est le cas de le dire, quand tu vois les positions de Thèbes et du reste de l'équipe, Impact Bull, c'est vraiment de la prise de ligne, comme on peut le voir, un Thèbes qui va rester carrément across the map pour essayer de couper une rotation au niveau du vault et au niveau du canapé. Ou attention, on a eu la formation drone justement, Thaïron qui va malheureusement devoir être mis dehors de sa position, on va essayer de le traquer directement, on va continuer à le tirer en plus avec le drone, on ne va pas pouvoir le détruire, ça devrait être chose faite maintenant. On va voir ici ce qui va avancer, Thaïron qui va finalement tomber la traque de cette solise, ce qui finalement sera une réussite de la part des Wild, on va réussir à faire tomber l'opératrice colombienne, et derrière par les grenades, encore une fois c'est Solotov qui va tomber, Fenrir et Solis, les deux derniers défenseurs sortis qui sont malheureusement éliminés. La deuxième grenade manquée par Aïsiz, il va rester une minute dix de jeu et déjà 5v3 pour les Wild. Et on va aller se mettre en place pour aller chercher cet escalier ici, et c'est Aïsiz qui va pouvoir éliminer Nadine sur l'escalier main. Parfait, le bobait qui a parfaitement fonctionné. Et là ça devient compliqué pour Yuzuz qui est obligé de reprendre les positions, mais il est bien attendu et on a réussi surtout à s'infiltrer. Et voilà, c'est Aïsiz qui va pouvoir prendre son triple kill, un grec qui finira, ce sera donc un flawless. Parfaite maîtrise de la part des Wild. Personnellement je n'ai pas trop compris le plan de jeu du côté des MNM, au lieu de faire une adaptation, on le disait d'être plus agressif, on a préféré s'étendre encore plus et on s'est fait arrêter par la verticalité. C'est bien joué en l'occurrence. Là-dessus, la track de la Solis qui est bonne, la cover au niveau de l'escalier main pour prendre l'escalier, où on voit le sled qui vient avec une position qui est assez dangereuse de carrément tenir dans l'escalier avec son marteau, mais la ligne tenue est très bonne. On joue ensemble en fait, c'est juste côté Wild, on joue ensemble du teamplay, du droning. On a une Solis qui se balade en dessous, pas de souci, on va venir la droner. On n'a pas la possibilité côté MNM de venir détruire ce drone, ce fait que c'est encore de l'information qui est prise en continu. Derrière un Isis qui va piquer au niveau de l'horloge pour essayer de venir courir le bac, etc. Et on a finalement un teamplay côté Wild qui est très très bon et qui est très bien amené. Derrière côté MNM, on est obligé de subir, obligé de subir justement cette agressivité proposée par les Wild, car justement, autant tout à l'heure, on leur reprochait de ne plus avoir d'informations et de manquer justement de drones pour cette prise d'informations. Autant là, c'est ces drones-là qui nous ont permis d'avoir le rang du côté des Européens de chez Wild. Donc c'est très intéressant, là-dessus, le teamplay qu'on pouvait avoir du côté encore une fois des Wild, de l'avoir côté MNM, ce qu'on pourrait proposer. On va repartir en dessous et directement Tyrone, qui n'a pas forcément aimé qu'on le traite tout à l'heure et qui va les faire tomber ici directement au bout de 15 secondes de jeu. Il ne faut pas oublier, sur la première manche qui se déroulait sur ce même PP, c'est lui qui avait fait la différence. Mais Yex, de son côté, qui va réussir à eliminate et va permettre de rééquilibrer tout ça. Un 4 contre 4 et donc tout de suite Solotov qui continue de mettre la pression sur Pac-Bull. Finalement, le jeu de tenue de position qu'on pouvait voir sur les manches précédentes, et bien là, c'est tout l'inverse qu'on va avoir. C'est beaucoup d'agressivité de la part des défenseurs et pour l'instant, elle est passée à 60% en leur faveur. 66% et 2 tiers. On va devoir accélérer du côté de Thèbes. Attention, est-ce qu'on va réussir à pouvoir sanctionner Solotov ? Ce n'est pas le cas pour l'instant. On a utilisé les Selma, mais on est bien réfugiés derrière une Black Mirror pour Solotov. On a pas mal d'informations et surtout, on est très éparpillés du côté des Wild. On va déjà, en plus de ça, on va tenter un peu la solution de dernier recours, d'essayer de s'avancer au niveau du bombe site, mais ça va être directement annulé par Solotov. Du côté de Thèbes, un move un petit peu solo qui ne passera pas, mais Hungry qui va quand même réduire l'écart en faisant tomber Yousus. Ça ramène quand même en 2v3. 3v1 puisque Nelo va venir terminer sur le joueur finlandais. Jax qui va malheureusement tomber. Il ne reste plus qu'Hungry qui va quand même prendre un premier kill au niveau du vélo. C'est un 1v2 à négocier. Avec 1 minute 30 de jeu, on a en plus de ça deux drones à pouvoir exploiter pour le joueur allemand. Le premier qui va être vu, mais pas détruit par Tyrone pour éviter de s'annoncer et d'avoir toujours cette ligne au niveau du couloir rouge. On a vu les pieds dépassés. On va pouvoir aller le récupérer directement après un pixel qui dépassait au niveau de l'horloge qui sera récupéré par le joueur britannique. Et on recolle à 2 partout. C'est vrai, comme tu disais, on a eu un round complètement différent du dernier où là, on avait vraiment un team play ensemble à jouer à minima à 2. Et là, pour le coup, quand tu vois le mot finalement de Thèbes, pardon, de Yex de vouloir s'insérer tout seul. Non, c'est Thèbes, pardon. Qui voulait s'insérer au niveau du coach sans vraiment d'avoir d'informations, on se sent vraiment avoir de cross. Et derrière, on se retrouve avec des joueurs qui sont complètement isolés parce qu'on a un joueur cochon, on a un joueur laundry, on a un joueur vélo qui essaye à leur tour les uns après les autres d'essayer d'avancer ensemble. C'est finalement le schéma totalement différent qu'on avait durant deux précédents. Et ça permet au MNM là-dessus quand on a des duels isolés de pouvoir les remporter. On recolle à 2 partout. Et côté MNM, on remplit plutôt la part de contrat même si côté Wild déjà deux attaques. C'est déjà pas mal sur un changement de side. On a quand même fait une grosse partie du travail. Une troisième serait vraiment nous mettre rien à l'abri avant le changement de side. On n'en est pas là. On va pouvoir retenter justement ce fameux trophée statue dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on va apporter justement ce jeu par en dessous qu'on avait énoncé pendant la pause technique ? Qu'est-ce qu'on va voir en attendant du côté Wild ? On ne change pas grand-chose. Toujours la part de setting pour un Grimm et qui va être encore une fois contré par ce lot of attention de ne pas perdre le joueur turc trop tôt et on l'a vu lorsqu'on perd le Warden côté Wild. On s'est donné le coup d'accélérateur pour pouvoir espérer une plante via les Candela Tseti. Ouais, c'est intéressant d'utiliser deux attaques de mise, c'est déjà bien du côté des Wild et puis surtout sur un BP, les deux attaques qu'ils ont perdues, c'est sur un BP qu'ils ne rejoueront pas donc ils sont plutôt dans une bonne position et on a vu côté MNM en grande difficulté tout à l'heure sur l'aviation. On est obligé de changer maintenant ce BP. Et on va voir si côté Wild on a la capacité de l'attaquer correctement et surtout si on est capable d'éviter cette agressivité côté MNM qui leur pose problème. Dès qu'il s'agit de jouer sur cet endroit de la carte on voit les insertions on est en train d'utiliser les drones on a peut-être déjà repéré le joueur qui est isolé du côté des MNM qu'on va essayer de traquer il s'agit de Tyrant. Ouais, encore une fois lui qui va être confronté à l'exercice justement d'essayer de subir l'anti-roaming qu'on va essayer de proposer de la part des Wild pour l'instant pas de drone qui va venir on va essayer de s'avancer on va être vu à la caméra au niveau de la porte-barre est-ce qu'on va encore une fois espérer vouloir le récupérer on va essayer de jouer avec les grenades par en dessous on a une full verticalité qui s'offre à nous on va pouvoir en plus en bénéficier la première grenade qui va partir mais qui ne donnera rien pour Tyrant on va continuer à s'avancer au niveau du Nighty et ici il va essayer de le couper par le couloir et c'est de se servir des grenades de Yex pour essayer de le fixer et de le récupérer derrière avec la position d'A6 mais on n'est pas naïf de la part de Tyrant on va essayer de lui répondre d'un préfire qui ne donnera rien au niveau du couloir peut-être un travers qui pourrait partir et on va être récupéré encore une fois le teamplay côté Wild qui est très bon et c'est pas cool le joueur Ace qui va pouvoir aller récupérer encore une fois ce joueur Tyrant qui va pouvoir tomber encore une fois d'un très bon teamplay de la part des Wild et Yuzuz qui vient remettre à 4v4 avec la kill sur Yex et Teb qui va pouvoir éliminer Nelo de son côté alors qu'on est en train de renforcer du côté des M&M alors que de l'autre côté ce sont les Candeladov qui sont en train de pleuvoir et Yuzuz il était pas loin de trouver le travers et ça ne passe toujours pas Yuzuz qui arrive pour l'instant et est échappé mais ce n'est qu'une question de temps et voilà ça tombe pour Yuzuz bien joué de la part d'A6 il était totalement bloqué on ne pouvait rien faire ça a été très très bien géré la traque du côté des Wild et cet encerclement qui a été effectué tel une meute reste Solotov qui va utiliser oh attention la grenade de la part d'A6 qui ne donnera rien on a réussi à s'échapper à temps mais ouais je disais côté Solotov il lui reste un C4 dans les mains pour essayer d'aller chercher un kill réduire un peu cet avantage numérique parce qu'on va subir de plein fouet la pression des Wild la première pression va relier au niveau de l'escalastro en plus de ça Nathan qui ne pourra pas venir connecter sur ce joueur qui venait le tenter en duel il reste 25 secondes de jeu on est en 4 V2 on est 2 sur le BP de la part des M&M on a encore une fois ce Warden on va pouvoir s'insérer au niveau du trophée attention est-ce qu'on a lu la position de Solotov attention voilà malheureusement le coup de Supercharty qui ne donnera rien et derrière A6 derrière dans le back qui va pouvoir aller récupérer Solotov on avait lu la position du joueur turc la cover était bonne prise par A6 et ça permet encore une fois Wild de repasser devant à 3-2 et encore une fois on a eu un round totalement différent du précédent on va passer sur le dernier avant le changement de side mais côté Wild on est passé d'un round où on a 3 duels isolés sans vraiment essayer de se coordonner à un jeu très team play avec un anti-roaming qui est fait au niveau du bar qui est très intéressant puisqu'on arrive en plus à le prendre par 3 axes différents du 90, du top main et de la studie ce qui fait que le joueur ne pouvait absolument rien faire et derrière on avance comme je reprends ton terme telle une meute à pouvoir avancer totalement vers le BP et de pouvoir aller directement vers le trophée tout en passant en récupérant cette Harouni par en dessous on est sur un jeu encore une fois paradoxalement différent du round d'avant mais qui pour le coup passe vraiment donc à voir côté Wild est-ce qu'on va garder cette tradition du un round team play un round solo un round team play un round solo ou est-ce qu'on va encore une fois nous proposer un style de jeu comme on a pu le voir sur le round numéro 5 ce qui permettrait peut-être pour les Wild de vraiment cette fois-ci avoir un contrat parfait c'est-à-dire 4-2 en attaque au changement de site qui pour le coup les mettrait vraiment dans une très bonne posture honnêtement de ce qu'on peut voir pour l'instant sur ces débuts de match ils sont supérieurs mis à part sur ces attaques cuisine où je le disais la coordination n'est pas bonne et peut-être tout simplement parce que c'est un BP qui s'y est mieux à l'agressivité des MNM où il y a moins de possibilités de venir les bloquer là on a vu dès qu'on prend un BP du top la machine Wild est plutôt très très bien huilée et même c'est de plus en plus efficace avec des avantages numériques qui sont quand même assez conséquents et parfois même assez rapidement dans la partie donc il va falloir totalement changer de stratégie du côté des MNM j'ai l'impression qu'on a un peu moins de personnes pour jouer les extensions Nelo qui est la première défense on va dire la première ligne de défense oh attention il aurait pu être récupéré par la fenêtre et non finalement il va réussir à repartir on prend moins de risques que tout à l'heure à jouer de fortes extensions on va laisser Tyrant en dessous pour s'occuper des grenades on est peut-être reparti sur un remake de la deuxième manche oui c'est vrai comme je le disais tout à l'heure c'est vrai que l'apport du lésion pour le jeu par en dessous est intéressant on va pouvoir pour ce dernier round venir l'utiliser par en dessous mais on n'a pas l'air de s'orienter de cet axe là pour l'instant de la part des Wands mais plutôt quelque chose de linéaire dans le back qui pourrait avoir lieu même si le reste de l'attaque pourrait potentiellement s'orienter au niveau de la study plus tard pour vraiment essayer d'encercler c'est un peu le problème de ne pas forcément être plus extrême que ça c'est que derrière après tu as le risque de te faire encercler et là en l'occurrence c'est ce qu'on pourrait retrouver et c'est ce qui va essayer de s'avancer encore une fois suivi de son traditionnel drone on va peut-être rôner ce joueur au niveau du piano qui va peut-être repéré le deuxième Goumine qui va pouvoir partir mais ce joueur au piano est fixé ce qui va permettre à la possibilité d'Icees de s'avancer peut-être de mettre une première pression à la porte du bon fit on a encore ses grenades en plus de ça entre les mains du joueur allemand Theron qui a compris que le duel avait été complètement abandonné il va quand même essayer de revenir à la charge là côté d'Icees peut-être un drone a été vu le pré-fire directement d'Icees pour aller faire tomber Theron et voilà cette petite menace par anxion encore une fois qui n'aura jamais su s'exprimer à son paroxysme et laisser sa place malheureusement pour ce round l'impactric au niveau du 90 qui va avoir lieu à l'Icees encore lui qui va aller faire tomber Nelo que ce soit par les grenades ou par la RX il est totalement on fire le bon Maurice c'est dommage qu'il ait raté celle-ci Solotov de son côté qu'on profite pour éminer Yex un deuxième également qui va être raté côté A6 c'est dommage on a utilisé des grenades sans information Solotov qui a réussi à éminer Pac-Bull mais Solotov qui est mis à terme et Yuzuz qui va réussir à éminer Thèbes c'est en train de totalement s'effondrer les Candela qui sont en train d'être utilisés du côté d'Hungry on va tenter une insertion en force côté A6 il n'a pas vu au niveau de la Sudique c'est en train de revenir ça va aller le chercher c'est parfait c'est Naif de la Sudique qui vient le récupérer il ne reste donc plus qu'un Gris seul sans Candela qui va pouvoir éliminer Solotov oh attention il est capable de le faire un Gris il va falloir se péfait bien se coordonner surtout de côté MNM et un Gris qui va perdre énormément de PV et qui va tomber finalement sous les balles de Yuzuz on en parlait de la maîtrise stratégique des Wild de tout à l'heure là pour le coup j'ai l'impression qu'on a voulu accélérer le rythme alors que tout le monde n'était pas prêt on l'a vu sur Aicis malheureusement Aicis qui arrive un peu à la bourre en plus de ça au delà de ne pas être prêt c'est surtout le manque d'informations au niveau de la study où on a Aicis qui avance c'est pas réellement on dirait vraiment qu'il n'a pas l'information de ce genre au niveau de la study on va essayer de s'ouvrir à une ligne pour juste terminer un joueur qui était Solotov mais sauf qu'on n'a pas l'information du joueur qui vient décaler en face de nous et d'ailleurs on a un Gris comme tu disais sans les Candelas qui malheureusement alors le stuff est parti d'accord mais du fait de ce retard de positionnement ce qui fait que un Gris ne peut pas push sur ces Candelas puisqu'il est tout seul finalement et tout le monde n'est pas sous l'effet de la Candela donc il aurait pu être récupéré directement malheureusement ça donnera malheureusement une hécatombe sur cette défense qui enfin sur cette attaque qui aurait pu largement sourire aux yeux des européens mais qui finalement ne donnera rien MNM recolle A3 partout changement de side on est quand même en bonne posture comme tu disais Wilde domine un peu même si quelques erreurs quelques gestes un petit peu un petit peu maladroits permettent un peu MNM de rester dans la partie mais attention à ne pas trop subir du côté de l'attaque côté MNM parce que Wilde pourrait nous poser un jeu assez agressif on peut le voir on a quand même pas mal de mobilité notamment la porte de Smosi pour Teb est-ce qu'on pourrait essayer de l'avoir par en dessous parce qu'on pourrait en plus ça avoir sur C4 par en dessous qui pourrait être offert par le joueur italien on va voir ce que ça va donner justement on part sur ce deuxième entre guillemets période de cette match rande numéro 7 on est parti j'en parlais tout à l'heure durant la pause technique côté MNM on peut avoir cette habitude de jouer des opérateurs un peu exotiques là ça va être l'utilisation de glace du côté de Solotov un glace qui peut être très efficace sur ses défenses au niveau de l'aviation on sait qu'il va pouvoir bloquer assez rapidement cette zone de la studie avec l'écumigène et en plus en s'offrant la possibilité d'avoir des lignes perçantes sur le BP donc c'est un choix fort qu'on a décidé de faire côté MNM il va falloir pouvoir jouer autour libérer les différents espaces pour permettre à Solotov d'être assez agile et Tyrant Yuzus de leur côté ont des grenades avec la possibilité d'aller déloger tout ça un peu plus tard on peut en parler sinon du côté de la défense de Wild avec cette 3-C4 pour empêcher des insertions qui pourraient faire la différence ça va être un style de jeu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les Wild mais qui peut parfaitement fonctionner oui largement il peut fonctionner même si on n'apporte pas forcément de Warden aussi en l'occurrence du côté des Wild mais ça peut être un style de jeu complètement différent par CC4 tu disais en plus de ça avec la possibilité de jouer de la position avec Hungry notamment en plus à couvert comme on disait avec ses joueurs par en dessous mais attention Theron qui va pouvoir essayer de remonter au niveau de l'escamade et d'essayer peut-être de donner une possibilité de rentrer notamment pour ces joueurs qui attendent au niveau du Malcon mis à part ce Glaz bien sûr qui je pense lui va pouvoir tenir ses lignes par justement le balcon puisqu'on a plus de ça en plus on a pu ouvrir au niveau du Bolt donc c'est parfait on va avoir toutes les possibilités de pouvoir couper ce qui sûrement peut-être devrait annoncer peut-être une plante qui pourrait avoir lieu au niveau de la maquette ça pourrait être intéressant là-dessus de la part des MNM on va essayer de s'insérer dans la smoke attention son cheveur qui va décaler on a la formation malheureusement le cross était bien récupéré par Yax directement Yuzos qui va le faire tomber thème en recolant 4v4 attention sur les volets ça va avancer le premier coup de shotgun pour Pac-Bull le deuxième dans la flash un petit peu désespérant mais qui ne va pas passer Nello qui va pouvoir aller le récupérer attention notamment par contre au fast trap attention attention il n'a pas été détruit c'est pas possible qu'est-ce qu'il n'a pas été détruit le France Mat dans l'escalier malheureusement et ici ce qu'il va pouvoir directement aller le récupérer Yuzos derrière il va pouvoir aller récupérer le désamorceur 40 secondes de jeu on a deux joueurs qui sont un petit peu loin mais qui vont pouvoir se rapprocher rapidement l'un des l'autre est-ce qu'on va essayer de se rapprocher de jouer ensemble peut-être attention voilà il va pouvoir les faire tomber un grist un 2v2 attention peut-être maintenant jouer ensemble sera-tu une priorité à part des MNM puisque le round est largement remportable pour les joueurs britanniques ouais ouais parce qu'on a un joueur wild finalement qui n'est pas directement BP et en plus on a l'information sur lui donc on sait que sur BP il n'y a qu'un joueur qu'on peut potentiellement aller chercher ah non on se fait avoir bêtement ici c'est en plus Gex qui va pouvoir éliminer Naif ici c'est dommage du côté de Yuzos on est tombé dans ce piège Gex pour en finir on s'est fait bait par cette information finalement on a trop voulu capitaliser dessus alors qu'on a totalement oublié l'aspect le plus dangereux c'était le BP bon finalement j'ai envie de dire même si MNM remportait la manche derrière ça aurait été un peu une surprise puisque cette insertion au niveau de l'escalier main je ne comprends pas Tyron déjà qui poche sur un contact pompe Pac-Bull qui lui fait bien comprendre que c'était quelque chose de totalement idiot et après tu en parlais le piège de Frost qui fait également la différence c'est dommage côté MNM mais peut-être que la première erreur elle vient déjà de la part de Solotov avec son glace qui a pris un risque en sortant de sa fumigène et qui est tombé tout simplement sous les balles des adversaires et surtout quand tu regardes Solotov meurt d'une longue ligne de Yeggs top-esca qui a lieu top-esca rouge la ligne elle a lieu top-esca rouge vers la porte vers la porte de l'escamine et quand tu regardes derrière malheureusement quand ils prennent l'information sur le joueur top-esca rouge ils vont limite mourir de cette même ligne et c'est là où tu dis qu'en plus on avait le temps de se réorienter pour aller jouer le gars bar à deux parce que là malheureusement le seul endroit où Yeggs peut venir prêter main forte aux joueurs sur BP c'est justement par cette porte-maquette parce que c'est à côté de lui sur une ligne même en prenant une ligne cassée il a la possibilité d'être déjà plus impactant que si on venait poche au niveau du bar malheureusement là-dessus c'est ce que tu disais c'est un peu le decision-making le vouloir absolument capitaliser sur lui sans avoir réellement d'organisation alors qu'on avait le temps il restait 20-25 secondes on avait le temps de se réorganiser de tout de suite de dire ok on va le push de ce côté-là mais attention à ça et c'est vrai qu'on a tellement capitalisé sur le joueur au niveau top-esca rouge qu'on en oublie du coup le joueur sur BP qui a juste une mira et un cross direct sur la maquette malheureusement ça offre le hand aux White alors que la MNM est largement capable de pouvoir remporter ce 2v2 qui avait plutôt été bien rattrapé quand on voit la phénomie du round au début et MNM s'en était bien sorti mais malheureusement qu'on cèdera ce round numéro 7 on est parti en numéro 8 justement on se met on se met en place la porte du Oryx pour A6 pour rapporter encore plus de mobilité la porte du Cap-K en plus à côté de Teb et la sortie directement au niveau de la Lundryk qui ne donnera rien mais qui va donner quand même un petit tic à Solotov et surtout faire comprendre au joueur MNM qu'on sait où se trouve le joueur d'erlande on n'a pas vu le drone de Brava Naif qui va pouvoir l'émiahir avec celui de son côté on a réussi tout de même à détruire la piège si c'est bon Gris qui va pouvoir se débarrasser du drone situation de 5 contre 4 pour l'instant en faveur des MNM on est en train d'utiliser énormément de drones bien évidemment pour aller prendre l'information notamment de ses extensions on est en train de s'assurer qu'il n'y ait personne pour l'instant le reste de l'équipe est en train de s'activer notamment l'image de Solotov qui s'approche du BP Tyron qui drone de son côté décidément Solotov qui est pourchassé à l'extérieur et c'est Acese qui va finir sur le joueur turc parfaitement maîtrisé de la part des Wild qui permettent de reprendre enfin tout simplement de remettre une égalité numérique ouais on le disait justement la part de cette mobilité ça met en plus ça lorsque tu vas donner un docteur très mobile à un joueur comme Acese forcément lui il va en payer les frais très rapidement et on a vu cette sortie qui a été très bonne justement pour aller faire tomber aller faire tomber Solotov et ramener ça en 4v4 à une minute de jeu ce qui fait qu'un peu le plan de jeu MNM commence un peu à s'effriter un petit peu et en plus ça on a un Isis qui est toujours à la balade puisqu'on ne va pas forcément avoir la possibilité de le traquer on a toujours un Teb par en dessous qui en plus ça va apporter son C4 directement si on a des joueurs qui sont un petit peu late par au dessus ou directement via les insertions par les portes au niveau de l'exécution qui pourraient avoir lieu de manière un peu tardive on a encore pas mal de stuff là côté Wild en plus ça n'est pas cool qui va les faire tomber Naive on a encore 2 C4 à 30 secondes de la fin et en plus ça on a un Babool qui va tenir le musée Durkheim de faire Yuzus qui va prendre énormément d'HP on va y avoir cette possibilité de flank en plus ça offert par le joueur et le rendait malheureusement Teb qui va les faire tomber Tyrant on va en coller en 2v4 et contre Wild malheureusement on prend l'ascendant sur ce round Yuzus et Nelo qui sont encore par au-dessus les C4 qui pourraient peut-être avoir lieu ici encore lui qui va les faire tomber Yuzus il ne reste plus que Nelo tout seul par au-dessus qui ne peut que constater les dégâts et on va sûrement partir sur un 5 à 3 pour les Wild le premier break qui va avoir lieu dans cette rencontre qui sont à deux rounds d'éliminer les M&M On le disait ils étaient supérieurs clairement c'est Wild peut-être une petite erreur sur leur dernière attaque mais globalement ils ont la maîtrise de la carte ils sont dans le juste et même dans l'agressivité finalement dans un solo top qui sur cette dernière manche n'a strictement rien pu faire à part être la proie de ses différents adversaires qui sont venus le cueillir sur l'extérieur sur deux moments différents et on va demander côté M&M une pause tactique ça paraît logique de l'utiliser à ce moment-là du côté de Julio on voit bien que côté M&M on est inférieur face à ses Wild et qu'on le dit mais les attaques sur Villa si on n'arrive pas à en mettre après tout simplement c'est la fin pour eux les Wild qui ne sont plus qu'à deux défenses de remporter ce match c'est d'essayer de jouer la place de qualification face au VP derrière on va voir maintenant si la pause tactique des M&M sera suivi que leur pause actif soit bénéfique par contre côté Wild si on arrive à faire le break tout de suite et d'assumer son double break ça pourrait être largement on pourrait commencer à parler de fin de map même si on sait très bien que M&M n'est pas forcément le genre d'équipe qui se laisse faire on est sur des jeunes joueurs on est sur des jeunes joueurs enfin jeunes joueurs qui ont quand même pas mal de bouteilles maintenant mis à part quand même un des l'autres qui ne peut plus forcément avoir cet aspect de jeunes joueurs justement qui lui est largement le plus âgé de l'équipe et qui lui en tout ça on a fait des compétitions mais face à un équipe comme ça qui joue ensemble depuis très longtemps c'est quand même leur avantage c'est de jouer ensemble depuis quand même un sacré temps même si Knight-N est le dernier le dernier petit nouveau à être arrivé on est quand même sur 4 joueurs très nouveau en plus de ça derrière en plus de ça ça pourrait faire notamment grand bien sur l'aspect mental et à voir justement est-ce que leur frost active va bien leur marcher est-ce que Eden ou Julio a su avoir les mots justes c'est ce qu'on va voir rinde numéro 9 on est parti justement sur le BP au niveau du trophée statue à voir comment est-ce qu'on va défendre ça cette fois-ci peut-être avec moins de mobilité mais avec quelque chose d'un peu plus proche du BP notamment avec l'apport de ce Fenrir Frost, etc Mute des opérateurs qui sont assez lourds on pourrait notamment tenir la baraque sur BP ça va être assez intéressant l'utilisation de ces opérateurs en défense pour empêcher les insertions notamment déjà pour commencer du côté de ces joueurs MNM on va avoir un beau duo avec Pac-Ball que vous avez à l'écran mais également avec Aceez qui est un peu plus loin lui au niveau de l'escalier main alors que ça prend de l'information du côté des MNM notamment du côté de Terrence on se doute d'un piège et surtout les Black Mirror qui font effet de dissuasion alors que Aceez une fois de plus qui va pouvoir émener Yuzus avec un C4 assez dur pour le mental quand on n'arrive pas à s'insérer mais Solotov pourra aller récupérer un Pac-Ball immédiatement l'amira qui tombe va forcément fragiliser l'extension même si on n'est pas au niveau du BP c'est toujours ça de pris on a encore du mal à s'insérer on le voit ce joueur au niveau du mapecon heureusement qu'il ne peut essayer de ne se marcher que par justement ces munitions anti-infiltration sur le top l'erreur qui va être directement sanctionné ici parfait de la part de Solotov sur Yax et on va pouvoir aller sanctionner on va en plus de ça après avoir l'intelligence de ne pas forcément push plus que de raison puisqu'on manque d'informations côté MNM donc on va venir se reposer au niveau de l'escar rouge derrière un T1 par en dessous est-ce qu'on a une information est-ce qu'on a une information côté T1 on va essayer de remonter qui va aller faire tomber Isis 4v2 on a repris la fusion de la part des MNM Gaming après ce C4 procédé mais voilà While Hungry qui va pouvoir directement venir faire tomber Solotov ça veut dire plus de grenades en plus de ça entre les mains du joueur turc ça ne marchera pas Thep dans le bac qui va être récupéré directement par Nathan on avait lu le retour du joueur italien ne reste plus qu'Hungry tout seul contraint à l'exploit est-ce qu'il va pouvoir aller remporter sur un V3 et deux frères une balle de match et non justement parce que le push a été très bien timé justement côté MNM Gaming on a pu aller le récupérer 5 à 4 on recolle petit à petit au score et il n'y aura pas de balle de match à la fin de ce round ouais là ça a vraiment été un bulldozer ce que nous ont proposé les MNM sur cette manche une fois que Pac-Bull est tombé c'est l'extension qui était on le disait fragilisée et restait plus que 1x6 mais Solotov ça lui a permis de prendre un timing d'éliminer un joueur wild qui n'avait absolument pas l'information finalement qu'il n'y avait plus de couverture au niveau de ce top escalier rouge on pensait peut-être qu'A6 était en couverture depuis le 90 alors que pas du tout il était lui au niveau de l'escalier main et après on l'a vu belle coordination au niveau de l'attaque on a mis beaucoup beaucoup de rythme on avait l'information sur le dernier joueur et on a vu qu'on lui a laissé aucune chance on est venu le pousser à 3 sur 2 endroits différents c'était mission impossible du côté d'un gris de pouvoir s'en sortir donc ouais très très belle reprise de la part des MNM mais on va devoir rejouer au niveau de l'aviation cette fois-ci où il s'était incliné tout à l'heure on a tout de même changé la composition tout à l'heure on avait un glace du côté de ce lotop on est parti pour rester sur Ngana puisque c'est tout le reste de son équipe qui va changer d'opérateur effectivement mis à part ce lotop comme tu disais full changement encore une fois la part de 7 brava pour ce lotop c'est vrai qu'on a quand même pas mal de pièges entre les mains des Wild que ce soit les FNAT de Teb directement ou même en plus les URC MacDate ainsi que les alarmes ça fait quand même pas mal et c'est justement là dessus pour ça que Youzuz va venir apporter l'opératrice brésilienne et derrière on a quand même un petit côté français qui ressort avec Nathan et Tyrant respectivement sur son coup de chez Lyon encore une fois avec une volonté de stopper la mobilité défensive on sait que côté Wild on est très mobile en défense justement avec des opérateurs majoritairement en 2 de vitesse ce qui offre la possibilité de déplacer très rapidement mais derrière avec la part de ce Lyon on vient bloquer tout ça et ça va pouvoir fonctionner on va en plus de ça avoir apport de Clémor entre les mains de Nello pourront être intéressants pour éviter comme je le disais encore une fois cette mobilité se l'autre qui s'est insérée par en dessous on a pu passer par le musée voilà essaie d'utiliser la grenade elle peut très bien partir cette grenade pour aller j'ai allogé cette mira malheureusement elle n'est pas assez timée ce qui fait que le rebond a eu lieu et malheureusement ne pourra pas aller faire tomber ce joueur en dessous de la mira mais il est annoncé quand même comme un joueur en dessous relativement dangereux est-ce qu'on va pouvoir aller sur les côtes et Wild c'est ce qu'on va voir pour l'instant on est vraiment concentré sur la partie du BP si c'est Teb finalement qui va partir à la recherche et aller tenter d'aller pêcher sur le top d'utiliser cette dernière grenade même si pour l'instant il n'y en a pas l'utilité puisqu'on est venu se replier du côté des joueurs MNM et Sizz qui va pouvoir y mener Youzouz et utiliser on a en plus l'information sur un autre défenseur pour les MNM et ils vont devoir jouer en infériorité numérique ouf ouais ça on l'a bravé en plus ça voilà la dernière grenade voilà la dernière grenade et en plus de ça sur le top derrière et cette fois ça ne fera pas à voir par le le frost trap justement mais on va être sous l'effet de la mine FNAT ce qui fait que la montée au niveau de l'esca malheureusement sera peut-être relue et Sizz qui va aller faire tomber Nathan pour aller ramener ça en 3v3 on va encore une fois avoir cette prise de l'esca rouge safe place qui va se faire au niveau de l'esca main maintenant puisque le reste de l'attaque va vouloir rejoindre Solotov je pense qui va permettre en plus de ça d'offrir la study entre les mains des wild pour pouvoir tenir encore une fois cette team qu'on avait pu avoir tout à l'heure est-ce qu'on va essayer de pouvoir ouvrir le vault maintenant pour Nelo ça devrait être et ça va pouvoir se faire le Nighty qui va être open est-ce qu'on a encore des drones la réponse est oui Solotov qui va pouvoir aller faire tomber Pac-Bull triple kill pour le joueur turc justement en état de kill de l'Ace il va pouvoir passer sur Hungry et sur Aces et ça va être rude épreuve surtout quand on a Aces en 12-3 ouais c'est ça c'est Solotov face Aces pour l'instant Loka c'est en train de se traduire comme ça pour la suite et Nelo qui va éliminer Hungry Aces doit être en situation de 1v3 Solotov qui va tenter d'aller le chercher et il va tomber sous les balles d'Aces heureusement que Nelo a pu le travers avec les informations qu'on avait Solotov un peu trop gourmand il va tomber et c'est donc une égalisation de la part d'M&M Gaming encore une fois une très très belle manche alors qu'on n'a pas l'avantage numérique mais derrière c'est vraiment le bulldozer comme on disait tout à l'heure qui vient forcer le passage éliminer ses joueurs Wild les uns après les autres et les Wild un peu en perdition alors que c'était une défense qu'ils avaient remporté tout à l'heure c'est compliqué il va falloir au moins en mettre une de plus pour tenter d'aller jouer l'overtime derrière le fameux round numéro 11 qui va être synonyme de Money Time là-dessus pour les deux équipes le gagnant de ce round sauf une balle de match et on va pouvoir partir par en dessous et ici ce qui va pouvoir reprendre l'opérateur jordanien Genome Béorix pour pouvoir apporter une fois cette mobilité thème encore une fois sur son cap-camp alors on n'a pas encore eu de joueurs qui ont subi le cap-camp on a eu le frost trap tout à l'heure entre les mains des M&M Gaming mais pas encore de joueurs qui ont subi le succès finalement du dispositif de blocage d'accès on en a 5 en plus ça va placer la porte du Kaïd en plus ça pour Pac-Bull qu'on va pouvoir utiliser cette fois-ci on va apporter en concurrence le Thatcher peut-être non on est locker préféré reprendre ce Ace et comme tu le disais tout à l'heure c'est une équipe où on aimait bien plutôt aller jouer cette Amaru mais finalement on ne la prendra pas plutôt un Maverick on va quand même importer deux Breacher ainsi qu'un sec encore une fois une Brava et de la puissance de feu encore une fois Youzus et ce lot off respectivant avec Ash et Yana de G36 en plus de ça dans l'arsenal assaillant ça fera grand bien de grenades avec des patchs en plus de ça est-ce qu'on va vraiment avoir cette volonté de jouer le top mais sans trop non plus s'embêter à vouloir prendre un qu'on dirait un Buck ou un Sledge les six patchs pourront largement faire l'affaire au vu du plan de jeu qu'on pourrait élaborer côté M&M il va falloir maintenant faire comme tout à l'heure aller prélever et foncer ensemble pour aller déstabiliser ces joueurs wild et notamment déstabiliser le jeu de l'agressivité d'Acees on l'a vu qui est très très efficace tu en parlais tout à l'heure il est en 12-4 il a fini en 13-4 avec son dernier kill sur ce lot off mais c'est lui un peu qui sème la zizani dans les rangs M&M dès qu'il y a une faille il essaye de s'y engouffrer d'aller chercher un ou deux kills pour déstabiliser l'attaque donc c'est lui la cible prioritaire et on l'a bien compris côté M&M puisque c'est A6 qui va tomber sous les balles de knife on vient de se débarrasser du principal problème côté M&M gaming maintenant s'ils mettent en place le même jeu que tout à l'heure avec la même coordination et un solo tov en plus dans ses grands jours d'openers ça devrait être une victoire supplémentaire pour l'M&M sur cette manche ouais solo tov on va garder cet escarou justement on va essayer de couper une rotation peut-être un joueur au niveau du musée qui viendrait s'extirper du BP pour essayer d'être récupéré par solo tov peut-être qu'il va essayer de remonter malheureusement le C4 n'aura pas grande importance et grande utilité puisqu'il ne fera péter que du plancher justement malheureusement et pas les HP de quelqu'un attention à ce maverick Tyrant qui va commencer à avancer ou est-ce qu'on a de l'information pour Tyrant est-ce qu'on a de l'information parce qu'on a quand même un joueur qui est pas loin de soi il pourrait faire pas mal de dégâts pour aller le récupérer dans le bac en plus de ça alors certes Tyrant n'a plus de drone dans ses mains mais on a quand même un joueur à proximité attention qu'est-ce qu'on va faire là côté côté Teb est-ce qu'on a de l'information Yuzuz qui va le faire tomber un gris attention on pourrait peut-être avoir un signal d'alarme qui dit voilà on va peut-être essayer de se rapprocher du BP un Teb qui va rester à Xten pour essayer de revenir et de récupérer des joueurs qui pour le coup sera en retard sur le bon site Yax qui va essayer de revenir par le Shaina qui va être récupéré directement par solo tov il n'y a rien à dire les MNM ont repris l'ascendant mental sur ce rang des Teb qui va remonter au niveau du cochon qui va être lu peut-être par justement ce joueur et c'est Yax qui va pouvoir terminer Flawless du côté des MNM Gaming nous sommes à 6 à 5 nous étions à 5 à 3 3 rang de suite remportés par les MNM Gaming qui en plus de ça s'offrent une balle de match à l'attaque est-ce qu'on va avoir une pause tactique côté wild ou est-ce qu'on va continuer comme ça je pense qu'on va rester comme ça et on va partir du coup rang de numéro 12 ils n'en ont qu'une mais elle peut très bien faire l'affaire 6 à 5 pour MNM et on va partir sur un BP Aviation pour terminer un BP qu'on avait perdu tout à l'heure et finalement pause tactique pour les wild ouais pause tactique parce que c'est assez affligeant finalement ce qu'on a pu voir sur cette dernière manche côté wild si Ace tombe on a l'impression que c'est l'équipe wild qui s'effondre derrière on a vraiment un joueur qui survolait jusqu'à présent qui par ses agressivités et ses nombreux kills qu'il arrivait à prendre déstabiliser les MNM Gaming mais une fois qu'Ace tombe on n'a plus aucun répondant pour lutter face à ces MNM Gaming on subit on souffre t'en parlais de ces 4 de Thèbes alors je ne suis absolument pas fan c'est comme les grenades de ces grenades ou de ces C4 qu'on envoie comme ça à la veuglette alors autant pour les grenades dans des positions classiques ça pourrait se comprendre mais là un C4 comme ça à la veuglette c'est vraiment une arme qu'on n'utilisera pas finalement qui est totalement inefficace tu le disais donc ouais il y a des choses à revoir du côté des wild peut-être demander à Ace's de ne pas être en fait il y a deux solutions soit on demande à Ace's de reculer un petit peu pour être plus à l'aise enfin on va dire pouvoir mieux jouer avec ses coéquipiers donc proposer des crossfire ce qui va lui permettre finalement de faciliter ses agressions derrière ou au contraire d'envoyer quelqu'un avec lui d'envoyer un deuxième homme qui va venir agresser de son côté pour encore plus poser des problèmes à ces M&M Gaming puisqu'on voit bien que dès qu'ils ont un jeu et dès qu'ils arrivent à le structurer c'est très très difficile de se défaire de l'étau qu'ils peuvent mettre en place donc je pense que la pose tactique s'imposait pour le coup et tu le disais sur un BP Aviation avec Duke Kaïd avec des Black Mirror qui vont être joués du côté d'Hungry et bien évidemment on s'en doutait avec le jeu des Wild une extension pour permettre à Isis de briller de nouveau j'espère pour lui qu'il sera accompagné sinon ça risque d'être une fois de plus M&M face à Isis bah c'est malheureusement un peu le schéma qu'on a depuis le début de cette rencontre c'est quand même un Isis qui se démène pour aller récupérer pas mal de kills depuis le début mais d'ailleurs c'est vrai que face à 5 joueurs on a beau s'appeler on a beau s'appeler Isis pardon face à 5 on ne peut pas forcément faire grand chose alors je ne sais pas pas mais j'ai mon un premier qui bug totalement ah bah pas moi ah bah t'as bien que j'avais tout la mousse ça doit être ça doit être de mon côté parce que je n'ai plus rien ah c'est bon j'ai un bel écran noir non c'est bon ça va pouvoir fonctionner on est parti effectivement désolé pour cette petite erreur technique mais comme tu disais voilà et s'il se fasse au reste du monde c'est un peu effectivement le schéma de cette rencontre qu'on a depuis le début il a beau bien se débrouiller malheureusement ça ne fonctionne pas et là encore une fois angry je ne te n'ai qu'une question de temps malheureusement pour toi mon cher Lucas aussi la grenade partirait très bien c'est peut-être de confronter cette mira est-ce qu'on a encore cette information je pense que l'opératrice espagnole s'est déplacée on ne pourra pas aller ce qui fait qu'on a les 5 joueurs simplement à la porte du bon site pour laisser l'entièreté du bac tout le setup qui avait été mis en place au niveau de la master malheureusement sera totalement laissé à l'abandon et les joueurs qui vont déjà se retrancher sur BP après 1 minute 10 de jeu c'est là où on voit l'effet de la pause tactique finalement on est parti sur la deuxième option on demandait à Isis de reculer un petit peu pour pouvoir jouer un peu plus en équipe ne pas partir tout seul puisqu'on a bien senti que les M&M avaient enfin compris comment stopper Isis et comment le neutraliser assez rapidement donc là on va laisser les M&M faire le jeu c'est intéressant comme choix mais il va falloir l'assumer derrière parce qu'on a vu les M&M en termes de coordination ils sont plutôt pas mal tu le disais également on a laissé le bas ouvert pour l'instant aux M&M qui vont pouvoir utiliser des grenades les deux de Solotov notamment ce qui pourrait déloger un petit peu plus ces joueurs côté wide on est venu créer une surprise face à Solotov Solotov qui part tout seul Solotov qui a voulu sanctionner un joueur qui est pour l'instant en train de bien bloquer une des issues mais j'ai peur parce que pour le moment il est assez isolé alors que Tyrant est au niveau du 90 ce qui signifie qu'on a bien reculé côté d'Isis on arrive à assumer ce rôle peut-être un peu moins agressif qu'on souhaitait avoir depuis le début de cette rencontre attention Solotov qui ne donnera pas grand chose 60 HP qui vont être perdus par Yag c'est un peu naïf mais on va retenter la deuxième mais qui ne donnera rien on va essayer de remonter au niveau de ce top escarret encore une fois des joueurs qui sont retranchés sur VP ce qui fait qu'on a la mobilité de pouvoir redescendre mais de remonter tout en restant à la porte de ce bomb site le vol qui va être open il va rester 30 secondes de jeu Nelo on va s'orienter peut-être au niveau de la maquette la prise de la sodi en plus de ça l'escamine on n'a pas encore énormément d'informations il faudrait que Kuzus vienne prêter main forte aux joueurs britanniques il va malheureusement tomber sous les balles d'Aces encore une fois même s'il est très peu mobile on va pouvoir avoir la possibilité de le faire tomber Nelo qui va pouvoir lancer la plante le joueur frotte qui va la stick en plus ça Solotov qui va faire tomber Thèm et ça va pouvoir passer malgré la smoke il va tomber malheureusement sous cette smoke mais la plante qui va pouvoir aller au bout il va pouvoir aller le faire tomber directement la rotation on va tomber en plus sous la smoke de son propre mate et c'est terminé malheureusement les M&M qui s'imposent très belle victoire très belle remontée nous sommes passés justement d'un 5-3 à un 7-5 très belle victoire des M&M Gaming qui vont affronter les Virtus Pro d'ici quelques minutes ça se joue vraiment à une seconde cette dernière manche parce que la grenade à gaz elle part un peu tard alors qu'on était déjà l'eau au niveau de la plante et on a bien vu dès que le désamorceur était planté on s'est effondré derrière donc ouais c'est dommage du côté des Wild on a été pourtant bien rentré dans cette carte mais ouais rien à dire du côté des M&M la pose tactique qui a fait complètement la différence on a réussi à bien se structurer ils ont proposé un jeu qui était très très propre même si ce fut compliqué sur cette dernière manche finalement ils ont réussi à trouver la faille à s'y implanter et à mettre franchement ils étaient dans une situation de kit ou double là-dessus et ils ont parfaitement réussi et finalement les Wild on en parlait depuis un moment depuis le dernier stage c'est vrai que c'est quand même fortement ACES dépendant et là on l'a une fois de plus vu dès qu'on arrive à stopper ACES à le neutraliser ce n'est pas du tout la même équipe qu'on a en face c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que en plus de ça on enlève de la mobilité ACES ce qui fait que ce n'est pas forcément lui qui est en première ligne de front pour aller essayer d'annuler l'attaque et on peut le voir tout à l'heure alors oui il prend son cœur Yuzus mais le problème c'est que le reste de l'attaque se fait totalement à l'opposé donc il n'a pas forcément grande utilité c'est vrai que ce choix tactique finalement de rester un peu sur BP et d'enlever de mobilité ACES quand tu as un ACES qui est en 13.4 c'est vrai que le couper un peu dans son élan c'est peut-être pas forcément le meilleur choix à faire et on l'a vu sur ce round malheureusement on était un petit peu à contre-sens de la part des Wilds en tout cas félicitations à M&M Gaming qu'on va retrouver d'ici quelques minutes face aux Russes de Virtus Pro qui se sont inclinés tout à l'heure face aux Worlds eSports fraîchement qualifiés on va pouvoir y aller on va pouvoir se laisser pour une petite pause et quelques replays fait par notre cher Kozak on est parti petite pause à tout à l'heure